Dans la crise des migrants, il y a les peurs et il y a les faits. Avec seulement 5000 demandes d'asile de Syriens en 2015, la France est un des pays qui en accueille le moins. En Allemagne, on en comptabilisait pratiquement 100 000. En Hongrie, on est à 65 000. En Suède, on est à 40 000. Et même des pays comme la Bulgarie, le Danemark et les voisins belges et espagnols ont accueilli aujourd'hui plus de réfugiés syriens que la France. Si les migrants syriens boudent la France, c'est parce que les communautés y sont peu présentes, parce qu'on préfère aller dans un pays où on a une chance de trouver un travail. Mais nous avons aussi mauvaise réputation parce que beaucoup voient les images de Calais. L'Allemagne a accueilli un million de personnes l'année dernière. Il n'y en a pas un qui vit sous une tente, dans la boue, sans médecin, sans eau courante, sans douche, comme c'est le cas à Calais ou à Grande-Synthe. Ça va hyper vite sur les réseaux sociaux. Ils vous disent tous que la France a vraiment mauvaise réputation. Et l'autre crainte des Syriens, c'est de ne pas obtenir l'asile en France. Nous le voyons lorsque nous parlons à des migrants syriens, par exemple à Calais. Ils nous disent non mais attendez, ça va prendre beaucoup trop de temps en France. Alors même que depuis trois ans, nous faisons en sorte que la procédure soit courte. Tout ça pourrait cependant changer, car la tension palpable dans les pays jusqu'ici favorables aux migrants pourrait jouer. Ça va terriblement évoluer, je vais vous dire, parce que l'Allemagne est en train de freiner. Le paradis allemand ou le paradis suédois commencent à s'estomper. Donc il va y avoir un certain nombre de réfugiés qui vont se rediffuser autre part. Et autre part, ce pourrait être en France où 5000 places d'hébergement ont été identifiées, avec un objectif d'accueil de 30 000 réfugiés d'ici deux ans. On en est donc encore loin. Sous-titrage Société Radio-Canada